Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous donc chers amis craque voilà nous sommes au rang de commerçants de commerçants marchands pardon excusez moi je vais y arriver nous avons actuellement 2 millions 335 mille crédits il nous faut un million quatre cent mille pour améliorer notre fsd plus 800 mille maximum donc 900 mille donc on a pratiquement un million de plus donc c'est parfait pour refaire notre stock entre guillemets de commandes de de soutes par conséquent j'ai bien envie d'aller voir donc ici à la repelle station tout simplement s'ils ont l'équipement le fsd supérieur qu'il me faudrait hop actuellement nous avons le b qui est déjà loin d'être mauvais ils ne l'ont pas parfait 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 donc on va passer à autre chose alors il faudra peut-être aussi que je passe sur un générateur de meilleure catégorie je vais prendre celui ci hop de toute façon avec le trajet qu'on va faire on va pouvoir le rembourser entre guillemets renflouer les caisses on va passer vite fait sur le tableau d'affichage hop n'a rien qui nous intéresse au marché donc et donc nous sommes ici à repel station donc on va prendre ici c'est du beryllium et voyez on a ce qu'il faut on a un million quatre cent mille crédits c'est parfait toujours à balmoom donc on va repartir donc à 14,1 années-lumière d'ici voilà tu rires et on reprend notre petit trajet qui nous permet de nous faire plein d'argent en espérant bien sûr que à tu rires donc dans la dans la brook dans brooks terminale si je y est il y est le fsd amélioré que je cherche de rang a donc il permettrait de sauter à 17 et quelques si je me trompe si je me trompe pas une fois chargé et donc cela pourrait m'être grandement utile on passerait de là on est à 2500 ou 2600 je crois en en bénéfice par pièce vendue au total sur un aller-retour pardon pour les deux pièces rendu vendu sur un aller-retour on passerait à 3000 donc par pièce ce qui fait un comme un bénéfice supérieur de 500 je crois à peu près par pièce donc 500 x 104 et 75 mille en plus quoi ouais non ça fait 65 et 65 55 mille en plus on va dire tout fait des 52 500 j'imagine un truc comme ça 52 mille tout court je sais pas compter c'est à compter ce matin j'ai fait pas j'ai fait des maths très très tôt en fait donc du coup j'ai un peu la tête en bouillie maintenant j'ai fait des maths à 6h40 du matin ce qui est un peu trop violent pour mon cerveau ramolli hop bon c'est parti à veux tu partir oui c'est bon bon sinon j'ai une très très bonne nouvelle il y a un premier essai chers amis sur twitch qui est plus ou moins donc j'ai fait un essai je l'ai fait tout seul sans prévenir je les archivés donc sur twitch et j'ai envoyé la vidéo de l'archive donc sur sur steam dans le groupe steam et les retours que j'en ai eu était assez positif même extrêmement positif pour être à fait honnête du coup il est possible donc que je vous rajoute dans le descriptif des vidéos directement un lien vers ma chaîne twitch est possible aussi que je fasse des petites vidéos entre guillemets pour vous dire voilà je serai sur le sur le twitch à partir de telle heure ou telle heure up donc principalement ce sera actuellement pour faire deux justement d'élite dans le jeu rousse et ramasser de l'argent il y aura peut-être aussi du guild wars 2 c'est et on s'y dirige alors donc là on est toujours rendre commerçant 0 pourquoi pas j'ai hâte de gagner au moins deux trois pour cent ce serait plus qu'agréable j'ai vu beaucoup de missions élites dans le coin c'est énorme c'est absolument énorme pour l'instant c'est pas encore à notre portée hop on approche on m'avait dit que c'était à partir c'était à partir de commande je sais plus le rang au dessus en fait au dessus un marchand je sais plus c'est lequel je vais aller voir sur mon téléphone en même temps téléphone qui a survécu à la mise à jour ou si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là vous comprendrez élite dans le jeu rousse on avance à rien hop voilà je suis bête j'aurais pu aller voir aussi pendant le pendant l'appontage bon c'est pas grave de toute façon je vais pouvoir vous le dire du coup ok nous y voilà hop un petit coup de boost parfait un coup supplémentaire on en profite pour demander l'appontage maintenant et on coupe les moteurs hop voilà donc alors voilà courtier c'est à partir de courtier que ça commence à devenir assez intéressant apparemment cool 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 c'est parti donc est-ce qu'on a d'ailleurs un quelconque une augmentation du rang non du tout du tout du tout du tout du tout ok pourquoi pas bon bah c'est pas grave alors si certaines personnes connaissent parfaitement bien le jeu ou connaissent plus ou moins les mécaniques du jeu niveau powerplay j'aimerais j'aimerais des renseignements sur le commerce via le powerplay c'est à dire qu'est ce qui fait quel personnage permet quelle facilité et quel personnage aussi permet du coup bah d'augmenter à la fois son powerplay et son argent sans être intégralement dans du powerplay c'est qu'il y a moyen par exemple de continuer ce que je fais là et de le rendre bénéfice enfin de faire un bénéfice entre guillemets de le rendre utile au powerplay entre guillemets voilà pour ce que je cherche à savoir faire le plein on va quand même aller vérifier le tableau d'affichage qui va être normalement vide à ce moment très précis ou presque en tout cas pour ce qui est des marchandises on va chercher un étoile discret d'accord ok on va chercher un transporteur de données pour aller où d'accord pour aller où d'accord donc c'est normal là parce que vous voyez par exemple ceci je peux pas le faire vu que j'ai pas de place sur moi donc je peux pas récupérer de hop ah je me fais pas un énorme bénéfice 103 000 c'est déjà quand même pas mal hop voilà maintenant équipement attention croisons les doigts croisons les doigts chers amis pour que nous puissions avoir cette ce réacteur FSD cette amélioration là alors 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 réacteur FSD là changez 4 prix croissant classe croissante classe décroissante à 4 1 million 610 000 on craque de toute façon ça me fait je récupère de l'argent dessus donc voilà il me coûte à peine 1 million parfait hop voilà bon ben on a ce qu'il faut ce qui fait qu'actuellement si je retourne dans l'équipement vite fait on a un seau chargé de 18,6 ce qui est épique du coup moi chers amis ce que je vais faire c'est que je vais aller sur mon pc portable mon petit pc portable hop je vais aller sur le site je vous le rappelle donc c'est eddb.io hop eddb.io voilà toujours dans les loop route c'est à dire les choses qu'on peut faire en boucle tu sais tourner en rond mettre dans max of distance que je peux faire jusqu'à 18 ou 19 je vais mettre 19 on va bien voir distance là niveau station distance je vais mettre 100 et maintenant on espère alors on va peut-être pas mettre ça comme ça on va peut-être mettre 150 hop parce que là à 100 je suis à 2940 toujours 2940 si je me mets à 200 est-ce que j'ai de meilleure chose à 200 non pas du tout je suis plus à quelques crédits prêts non plus je recommence tout c'est génial merci jeu hop et là je me mets à 100 hop hop ah oui mais il y a des esclaves des esclaves des esclaves j'aimerais éviter les esclaves ah là là non jeu de merde bon bah je vais faire une ellipse chers amis ellipse heureux chers amis donc on va aller quelque part on va aller ici dans navigation dans carte de la galaxie et on va aller dans le système lambo apparemment lambo qui est à chai c'est génial hop heureusement on a un gros on a un gros 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 voilà on a que 3 sauts à faire vous voyez hop on a un gros 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 FSD c'est génial je sais pas si ce sera vraiment plus rentable malheureusement on va passer un peu plus de temps en vol à vrai dire hop mais c'est pas grave faudrait vraiment qu'il résolve ce problème parce qu'on ne devrait pas prendre de dégâts pour frotter les trains d'atterrissage ou pour n'importe quoi donc sur une piste d'atterrissage les dégâts les dégâts au décollage devraient être réduits parce que c'est vraiment au niveau de la qualité de notre manche à balai et c'est pute de nous punir pour ça voilà c'est dit oula ça se bataille par là fuite 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 alors attention parfait on y va premier TP on a 4 total à faire hop alors très précisément pour réaliser ce saut j'aurais besoin de 15,52 en saut chargé j'ai 15,60 j'espère que ça va passer donc on va faire des échanges de gold et de beryllium donc d'or et de beryllium hop refitons-en pour récupérer un maximum de hop de carburant crack on y va voilà tout se passe assez bien boum 4,3,2,1 engage voilà le seul problème de cette de cette route c'est qu'elle est apparemment vouée à être fermée rapidement je n'ai que 2500 unités de de gold à balader et je serai sans doute pas le seul hop parfait ah bon ensuite après ah non c'est toujours le gold le gold le gold et après on tombe très très bas on tombe à 2700 oula pardon hop donc bon c'est vraiment à voir alors lambo hop comme toujours un maximum hop de carburant voilà voilà on devrait être bon un petit peu chaud mais ça va j'aurais été curieux d'avoir quand même un indicateur sur la température à l'intérieur pas forcément un indicateur en pourcentage mais justement un indicateur en degré ça aurait été vraiment cool ah l'intérieur du faisceau il fait actuellement 29 degrés oui ouh oui ouh là là le normand qui est en moi se réveille il a envie de chaleur et nous allons donc aller à Ariot Prospect d'accord c'est un c'est un truc minier oh puis c'est un petit un petit outpost intéressant ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur un machin comme ça tu m'étonnes qu'il ait une petite production en fait hop hop voilà voilà vous voyez c'est peut-être un petit peu plus long au niveau de l'approche et encore là c'est le côté rapide c'est la partie rapide celle-ci fait à peu près 32 ms d'après ce que j'ai vu la prochaine sur laquelle on va on en fait 199 et j'ai peur que ce soit trop long si ça devient beaucoup plus long en fait on risque de perdre en efficacité sur le temps si on perd de l'efficacité sur le temps c'est pour juste 500 crédits plus par à peine 400 crédits plus par à peine c'est vraiment même 300 je dirais plus par outil enfin pas par chose c'est peut-être pas rentable je mettais 6 minutes à faire un aller en fait donc c'est ça qu'il faudra vérifier hop et on va le faire on va le faire ensemble ne t'inquiète pas pourquoi je suis aussi ralenti oh non t'es sérieux je viens pour toi ah bon hop on va essayer de la battre de battre je me suis entraîné je connais plus ou moins les manoeuvres des des vaisseaux PNJ maintenant donc bon je devrais pouvoir m'en sortir facilement hop voilà et on est bon hop en fait c'est pas dur et les vaisseaux PNJ ils font gauche droite j'aurais dû le remarquer plus tôt mais je l'ai pas fait mais en gros c'est ça qu'ils font hop vraiment avec ce petit coup de boost là je devrais être en mesure de demander la pontage voilà j'ai l'impression d'avoir des bugs de son avec le machin raser à la con donc il faudra que je vérifie ça alors première fois qu'il nous fait un petit atterrissage là dessus je suis curieux de voir comment il va s'en sortir c'est pour l'instant assez moche je m'attendais à un bel atterrissage vous savez en mode avion vous savez presque mais apparemment il a pas l'air d'être tenté pour ça là c'est plutôt un atterrissage en mode avion avion russe là c'est une blague moisie je suis désolé mais bon c'est efficace au final pour cet atterrissage là pas pour l'atterrissage de l'avion russe enfin bon et ensuite nous irons à Yann Moussou on doit pouvoir trouver mon avis ici pour 18,52 oh là alors voilà de base là par exemple ce sera pas du tout rentable parce qu'il faut que j'aille dans carte de la galaxie que je choisisse Yann Moussou c'est bon à savoir c'est très très bon à savoir voilà Iceland Duval c'est qui ça ? je reconnais pas Duval je reconnais le nom non ça c'est la mienne Iceland Duval d'accord c'est elle ok social finance social intéressant s'opposer à une expansion allégeance toute modification d'expérience à moins de 10% d'accord ok générateur de bouclier prismatique ouais pourquoi pas bon allons voir tableau d'affichage nettoyage par le vide nanananana lambo boîte noire ok non et rien du tout pour le reste ok c'est cool marché donc on va prendre du gold de l'or chers amis ouais qui a pas l'air extrêmement extrêmement simple merci merci de me le dire c'est toujours très sympathique à toi hop faire le plein réparer hop maintenant que j'ai mis voilà on devrait pouvoir décoller j'ai bien fait le trajet on est d'accord j'ai bien choisi le trajet j'ai pas l'impression non je l'ai pas choisi c'est génial je l'ai zappé et voilà ça c'est casse couille hop carte de la galaxie normalement je devrais y être là t'as bien un itinéraire bon bah apparemment c'est bon hop non c'est juste trompé on va aller voir hop et on y va bon on va voir si c'est rentable ou non engage boum voilà bon craque craque et bien quand ça on chie ça on chie oulala ça commence un petit peu long ça y est wouhou alors nous allons aller 7h dock 203 hop on y va et donc il est une ok on va bien voir maintenant le temps qu'on va mettre à le rejoindre apparemment il dit 2 minutes ça va être très très long 2 minutes on va bien voir on va bien voir on va bien voir on arrête de de s'inquiéter stupidement hop on approche en fait non ça a l'air assez rapide ça a l'air assez rapide non 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 ça a l'air pas trop mal haha alors oui non la planète est jolie à côté on dirait une espèce de de coruscante pendant la guerre ah non c'est vraiment très très jolie wow on se calme comment ça agent fédéral monsieur l'agent vous faites une bêtise là putain en plus il est maniable ah il a le dessus ah la vache hop au cas où non je te laisserai pas faire je te laisserai pas faire j'ai dit c'est hors de la fuite allez bourré 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 hop c'est bon temps de recharge temps de recharge parfait on y retourne ah oui c'est vrai là c'est bon hop on se casse c'est la fuite ça y est hop direction setter dock auquel on devrait arriver en fait assez rapidement ce qui est malgré tout une très bonne chose hop voilà en douceur en douceur c'est parfait accélère à fond hop c'est parti pleine puissance allez encore un petit boost voilà hop on est passé dessous parfait on va demander à se garer en fait non ça a été assez rapide hormis l'intervention enfin l'interdiction comme on dit si on est dans la bonne direction espèce d'ordinateur à la con bon on va bien voir on va bien voir on va bien voir j'ai soif moi dis donc ça va être violent hop alors normalement sur ce bénéfice sur l'or on devrait se faire un bénéfice d'à peu près 200 000 crédits à peu près peu de choses près alors rien qu'avec un trajet le deuxième trajet le retour fait 100 000 crédits lui à peu près hop réparation plein ravitaillement hop marché on va quand même aller voir s'ils n'ont pas besoin d'or justement parce que je crois qu'ils ont un besoin d'or de 85 000 ce qui est assez élevé pour normalement demander en mission aurez-vous la force de faire le nécessaire on se calme marché alors où est cet or ici et c'est bien ça on va se faire un bénéfice de 200 000 204 000 haha ça c'est bon bon ça c'est de la putain de bonne nouvelle tableau d'affichage au cas où on va voir s'ils ont des missions pour pour l'ambo l'ambo quadrician je sais normalement c'est censé être l'ambo quadrician mais bon c'est pour la blague mais je pense que l'ambo c'est trop loin transporteur d'action de LTT ouh peut-être qu'on pourra passer aux missions chers amis écoutez on verra bien on verra bien bon et bien les amis on va se laisser là pour cet épisode merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce vérifier le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe ce team joueur de la playroom vous pouvez retrouver le lien dans la meilleure de la chaîne vous pouvez aussi retrouver donc dans les scripts de l'épisode normalement si j'y pense le lien vers ma chaîne twitch pour les fois où j'aurais envie de twitcher un petit peu donc voilà les amis une fois encore merci d'avoir aidé cette vidéo merci d'être fidèle à la chaîne c'était Marcus vous êtes dans la playroom à plus pour d'autres aventures spatiales dans les dangers à plus Sous-titrage ST' 501